Je voulais vous raconter l'histoire d'un clown, d'un clown malheureux. Les clowns que nous sommes malheureux, dans une époque désastreuse, où le progrès nous a amenés à devenir esclaves de nous-mêmes. C'est une chose dans laquelle on n'avait pas passé, qu'on serait un jour esclaves de nous-mêmes, de nos peurs et de nos terreurs. Qu'on se tuerait, qu'on s'assassinerait au coin des rues. Pour rien. Pour rien. Vraiment pour rien. Vous savez, c'est comme à la récréation, quand les enfants, ils ne sont pas contents, ils disent « Quoi ta gueule ? Qu'est-ce qu'est la ta gueule ? » Et puis ils se frappent dessus, pour rien. On en est là, hein ? On en est là, oui, oui. Oui, oui. Oui. Écoutez les grands dictateurs, comment ils nous parlent. Ils nous disent que « Quoi ta gueule ? Ma gueule ? » « Ta gueule ne me plaît pas et c'est ta gueule qui ne me plaît pas et c'est ma gueule qui te plaît. » Ils se parlent comme ça, hein ? À la télé, ouvertement, devant tout le monde. Et nous, on prend exemple. Bientôt, quand on va rencontrer quelqu'un dans la rue, on va lui dire « Quoi ta gueule ? Ma gueule ? Qu'est-ce 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 que ta gueule ? » « Ma gueule, ma gueule, ta gueule, ma gueule ! » On va se tuer. C'est une époque qui est très progressiste. Très progressiste, je dirais, dans le sens des événements de l'histoire. Jusqu'à présent, on n'avait jamais vu un peuple dire à un autre peuple « Quoi, ta gueule, ma gueule, ta gueule, ma gueule, ma gueule, ma gueule ? » On n'avait jamais vu ça. C'est étrange, comme époque. C'est étrange, c'est étrange. Moi, je dois être déconnecté. Oui, je suis déconnecté. Je n'adhère pas. Je n'adhère pas au facias, au facias. À tout ce qu'on peut dire. Aux races, aux bidules, aux origines, tout ça. Je n'adhère pas à tout ça. Les gens, ils expliquent très bien, oui, ils expliquent très bien les choses. Quand on les écoute, ils savent tout sur tout. Ah oui, oui, oui. Ils vous expliquent pourquoi ta gueule, ma gueule, ta gueule, ma gueule, ta gueule. Ils vous expliquent bien, hein, ils vous expliquent bien, hein, à la télé. Moi, j'essaye de comprendre ces gens, comment ils nous parlent, enfin, je veux dire, comment ils justifient de se frapper dessus. Ils disent, ta gueule, ma gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. On va loin avec ça. On va très loin. On va très, très loin. Mais ils y tiennent à leur gueule. Ma gueule, ta gueule. Ça, ils y tiennent, hein. Remarquez bien. Moi, je dirais simplement, si tu veux que je change de gueule, ben, je change de gueule. Qu'est-ce que ça fait ? Il y en a qui vont me reprocher. Et on ne s'en sort pas, on ne s'en sort pas. Parce que c'est vrai qu'on a tous une gueule, hein. Vous avez remarqué ? Il n'y a pas un être humain qui ressemble à un autre être humain sur la Terre, hein. Ben, c'est forcément le sujet de la discorde actuelle entre les individus. Il faut bien qu'ils aient quand même une raison de se frapper dessus, bien. Il y a quand même quelque chose. Quand ils voient un individu, Quand un individu regarde un individu, il remarque une différence. Et, automatiquement, il estime que cet individu est différent. Eh, il est différent. Eh, il est différent. Ta gueule, ma gueule, ta gueule, ma gueule. Eh, oui, c'est tout à fait ça, hein. Et donc, il estime que la différence fait que ça justifie le combat et de se tuer. Parce que ça gueule, ma gueule, ta gueule, ma gueule, ta gueule, ma gueule, ta gueule. On est tombé dans une dégradation de l'être humain extrêmement, extrêmement vertigineuse. Et, cette dégradation, malheureusement, elle est irréparable. Irréparable, quand les gens se parlent, ma gueule, quoi, ta gueule, ma gueule, ta gueule, ma gueule. Alors, comment vous voulez raisonner des gens comme ça ? Moi, je ne sais pas, je ne sais pas. Vraiment, là, je suis vraiment dans une problématique qui me dépasse. Ça me dépasse. Ça me dépasse, oui, oui. Sous-titrage ST' 501 Écoutez, messieurs, dames, je vous dis la suite au prochain épisode. J'espère que ça ne vous a pas fait peur. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, ce soir, on va essayer de faire une espèce de cours de théâtre et, en même temps, d'accordéon. Parce que, quand je joue de l'accordéon, je le joue à la manière d'un comédien. Sous-titrage ST' 501 Et puis, j'ai pensé que ça ne vous intéresserait pas. Alors, je me suis dit, je vais vous raconter une histoire. Puisque, finalement, les comédiens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils racontent sans arrêt des histoires. C'est leur métier. On y fait pour ça.